Salut salut à tous on se retrouve pour la quatrième build d'Assetokasa compétitionné alors les nouveautés sont on va dire un peu identique à ce qui a été vu précédemment c'est à dire une circuit un circuit pardon et un véhicule en l'occurrence le véhicule aux cela ferrari 488 gt3 très très bonne voiture que j'apprécie assez saine à conduire et le circuit j'aime également c'est le hongar au ring alors il n'y a toujours pas de course en multiplayer donc ça on va regarder ça tout de suite la suite donc là au niveau du tarif là on reste à ceux dans les 34 euros je crois qu'il ya une nouvelle augmentation dès lors on va passer à la bulle de janvier du 16 janvier donc là qui va proposer de nouveau normalement le multiplier complet et nouveau circuit nouvelle voiture alors on va voir tout de suite un petit peu cette nouvelle voiture alors ce qui m'a mission et le multiplier on ira voir ça après autant pour moi donc le circuit d'ongar au ring la voiture voilà la ferrari comme d'habitude avec plusieurs skins je pense prendre celle ci j'ai peut-être baissé juste l'agressivité c'est assez énervé les petits gars on va démarrer ça au matin on va se mettre en clear pas trop chercher la difficulté et on va partir allez c'est parti on se lance pour dix minutes de course allumer les feux et on va dire un peu ce que j'ai trouvé ce que j'ai apprécié au nom sur cette nouvelle bulle alors ce qui est déjà très bien on va commencer par le début c'est le contenu donc le hongar au ring plus la ferrari 488 jt trois combos excellent on me demande même si je préfère pas au premier premier qui était sorti c'était la lambeau plus l'un barring franchement la voiture elle est superbe le son est magnifique alors les réglages j'en ai pas encore j'ai pas encore le temps d'en faire des tonnes mais elle survire pas mal mal l'appui important et j'ai mis mais bon ça ça se doit se jadossement ou dos modifier alors au niveau des points qui fâchent un petit peu je vais laisser la place à gauche il ya le rétro le rétro arrière central vous voyez juste au dessus toujours un problème graphique dessus ils n'y ont pas travaillé c'est étonnant c'est présent depuis le début et ensuite le triple screen qui est toujours pas pris en compte les côtés sont toujours étirés on peut pas le modifier tout comme le hud et il est il est sur les côtés forcément parce que l'écran est considéré les tripes les trois écrans sont considérés comme un seul bref donc ça c'est toujours pas modifiable mise à part en passant par le fichier je crois qu'on peut modifier un peu l'emplacement mais bon ça y est pas de base bref ça c'est deux petits points qui fâchent après forcément c'est que du bon c'est dire que eh bien au niveau du ffb c'est toujours toujours très bon j'avais dit déjà dès le départ qu'il y avait une très bonne base et honnêtement on sent la voiture on sent qu'elle décroche alors j'ai pas encore le temps vraiment de me poser dessus de régler avec mon logiciel sim commander du direct drive à q force toutes les subtilités mais de base déjà on a vraiment quelque chose de cohérent et alors après au niveau du son excellent si je vous donne un coup petit filet de gaz pour la tenir on va attendre on va être patient donc là j'ai mis départ de la course je crois que ça va être 6 heures je pense on va un peu le lever du soleil je peux me fâcher avec la communauté racing on s'est un peu extasié et a raison d'ailleurs sur le changement de temps pas de temps dans le code du lever du soleil sur e racing qui est d'ailleurs très très bien fait visuellement je pense que à cesser encore un cran au dessus bien évidemment encore une fois ce n'est qu'un avis personnel n'allait peut-être pas être d'accord avec ce ce que moi je pense c'est ce que moi c'est ce que je vois ou alors que là je sors large même on va toujours jusqu'à maintenant quand on peut Merci. Allez, il nous reste 4 minutes, je suis deuxième, mais bon devant il est très très loin j'ai l'impression. Allez, on voit le soleil qui commence à se lever. Bonne nouvelle, c'est confirmé il me semble que les développeurs ont donné quelques SDK dispo pour les mods. Donc visiblement, je dis visiblement parce que c'est toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici la sortie officielle du jeu, ça devrait être possible. Ça, ça devrait être pas mal, alors maintenant on ne connaît pas les conditions, est-ce qu'il y en aura, est-ce que les développeurs pourront mettre ce qu'ils veulent ? Ça, ça pourrait être pas mal, parce que la GT3 c'est sympa, mais si on pouvait avoir autre chose, moi je signe tout de suite. Allez, on se prend le meilleur temps. Ouais, mais devant il est loin. Allez, 2 minutes, sait-on jamais ? Un point que j'ai pas vraiment parlé depuis le début du développement, je trouve l'IA quand même assez bon. J'ai juste un petit souci, c'est quand on tape un adversaire, l'impression qu'on part vite, peut-être trop vite en tête à queue. Allez, pas si loin devant. Ouais, il est juste là, il reste une minute. Allez, il va rester un tour, on va voir ce que ça dit. C'est parti. C'est parti. Ça peut le faire. C'est parti. On va prendre par le freinage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va être chaud, ça va être chaud. Là je suis plus rapide, tout qu'à l'extérieur. Attention, il protège sa place, le cochon. C'est parti. Non, je l'aurais pas. Ça s'est joué à rien. C'est parti. Ouais, c'est une belle course en tout cas. On fait un podium. Bon, on va essayer d'aller voir ce qu'il se passe en multiplayer pour voir un peu. C'est parti. 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 ... 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